Bonjour à tous, bienvenue sur ce plateau du concours Femmes et Sports pour cette 16e édition. Maxime et Daniel, merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes membre de l'ASC Saint-Apollinaire Football. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette structure ? Bonjour à vous. Le club de Saint-Apollinaire, c'est un club qui est, si je ne dis pas de bêtises, quasiment cinquantenaire. Oui, c'est le cinquantenaire cette année, oui. Exact. Donc un club qui est nombreux en licenciés, on compte environ 400 licenciés, des plus jeunes jusqu'aux seniors et c'est un club qui évolue en National 3 sur les seniors et le club est labellisé au niveau des jeunes. Voilà, voici Daniel, est-ce que tu as rajouté ? Oui, bonsoir à vous deux. Effectivement, alors ce qu'on ne sait pas pour rajouter, c'est qu'on a eu pendant très longtemps une équipe féminine, senior, qui est montée jusqu'en deuxième division, enfin c'était la National 2 à l'époque, en 2006, avant de fusionner avec le DFCO. Donc on avait une équipe féminine qui était bien plus ancienne que celle du DFCO et on est un peu quelque part à l'origine de l'équipe qui aujourd'hui joue en Ligue 1. Donc on a quand même une histoire, puisqu'on est là pour parler du football féminin, on a quand même une histoire assez forte avec le sport féminin et le football au féminin. Et cette action, en fait, elle a débuté comment, Maxime ? Tu peux nous en parler un petit peu ? Pourquoi tu as lancé le foot au féminin ? En fait, ça part d'un diagnostic que j'ai réalisé dans le cadre de mon diplôme BMF que je passais au club sur la saison 2018-2019. Et on s'est aperçu qu'il n'y avait que deux féminines au club. Donc l'idée, ça a été de mettre en place des actions pour développer le foot féminin, sachant que l'année 2019, on avait la Coupe du Monde féminine en France. Donc l'idée, c'était vraiment de structurer et développer le foot féminin grâce à diverses actions. Et voici d'où est parti le projet. Et finalement, maintenant, vous avez pu monter ces équipes. Vous en êtes où dans l'effectif féminin ? Eh bien, grâce aux actions mises en place, on a réussi à avoir 25 licenciés féminines sur la première année. C'était l'année dernière. Et cette saison, on a réussi à pérenniser les équipes. Et on est à une quinzaine de filles sur les deux équipes. Donc on a réussi à créer une équipe chez les jeunes, donc les moins de neufs féminines, et une équipe chez un petit peu les adolescentes sur les U13 féminines. Et donc finalement, vous avez réussi à... Il y avait de la demande. Exact. Voilà. Vous avez pu... Pour compléter ce que Maxime disait, on est quand même ancré dans un territoire. On a beau avoir une structure aujourd'hui avec une équipe première masculine qui évolue à un niveau assez intéressant, on est quand même ancré dans notre territoire et on s'apercevait qu'on avait des jeunes filles qui venaient comme ça, des petites, de temps en temps, mais qui repartaient parce qu'il n'y avait pas assez de féminines. Et donc l'idée derrière l'action a été de dire, voilà, il faut qu'on fasse quelque chose au départ qui va nous en ramener un certain nombre d'un seul coup, et qui fera qu'on gardera les jeunes filles qui seraient intéressées par l'activité. Eh bien, elles se sentiront un peu plus en sécurité et resteront ici. Et puis une fois que vous aviez ce vivier, c'était peut-être plus simple de pouvoir le développer après et de communiquer dessus, certainement. Exactement, oui. L'idée, ça a été d'aller chercher les filles dans l'école primaire de la ville, de Saint-Apollinaire. Et finalement, l'engouement a pris, les filles étaient intéressées de revenir et du coup, il y a eu des portes ouvertes qui ont été mises en place. Et on a eu une quinzaine de filles sur les quatre portes ouvertes. Et du coup, on a réussi à se dire que le projet allait à son terme. Et finalement, depuis deux ans, les deux équipes se maintiennent et on compte bien développer sur les prochaines saisons encore le foot féminin. D'où l'importance aussi d'avoir les clubs en lien avec les écoles, parce que finalement, les enfants sont parfois demandeurs. Ils ne sont pas au courant qu'il y a des structures qui peuvent les accueillir pour qu'ils puissent rien que venir essayer de faire cette pratique sportive. Tout à fait. C'est intéressant. Et en plus, on voit qu'ils ont surfé aussi sur la vague du Mondial féminin. Je pense que le fait que les filles de l'équipe de France aient eu aussi des résultats, un peu plus de visibilité, vous avez pu jouer aussi là-dessus ? Oui, il est important, comme je le disais, qu'on soit ancré sur notre territoire. Donc on profite aussi de ce lien qu'on a forcément avec nos institutions, mais également le district, les choses comme celle-là, le Comité Régional Olympique et Sportif, sont aussi des aides précieuses en termes de communication, parce que c'est toujours compliqué d'aller chercher les gens. On peut avoir un vœu pieux qui est de développer quelque chose, mais quelles sont les actions qu'on peut mettre en place ? Nous, en tant que structure, on ne peut pas aller chercher les jeunes comme ceux-ci. Il faut leur présenter quelque chose pour aussi un peu désacraliser la chose, montrer que ce n'est finalement pas compliqué d'aller jouer au ballon, qu'on soit une jeune fille ou un jeune garçon. L'idée, c'était un petit peu ça. C'est de montrer cette ouverture, de montrer qu'on est là. Et puis, effectivement, une fois que c'est initié, on compte sur les faits un petit peu bout de neige. Oui, bien sûr. Et entraîner des filles, alors ? Oui, c'est ce que j'allais dire. La première étape, c'était de créer cette équipe, mais après, peut-être qu'en perspective d'évolution, vous souhaiterez peut-être avoir des filles entraîneurs ? Alors, c'est vraiment l'idée. C'est un des axes qu'on aimerait améliorer. C'est dans l'encadrement. Et c'est vrai qu'au niveau du club, on n'a que deux personnes qui sont des femmes dans l'encadrement et sur un public garçon. Donc, l'idée, c'est qu'avec le staff que j'ai cette année, c'est de, par bouche à oreille, essayer de trouver des femmes qui seraient intéressées pour venir encadrer les équipes de filles. Et on va communiquer en fin de saison pour en trouver. Oui, c'est un projet vraiment futur. Mais est-ce que les garçons, toi, t'as pris plaisir à encadrer ces jeunes filles ? Bien sûr. C'était vraiment enrichissant de mon côté. C'est vrai qu'encadrer des filles, c'est un autre management. Il faut être vraiment plus dans la démonstration, plus attentif à certains petits détails, adapter son langage, bien sûr. Et ça a été vraiment enrichissant pour moi, pour les filles aussi. Et c'est vrai que cette année, je ne pouvais pas continuer tout seul à gérer les deux équipes. Et du coup, on a recruté un nouvel éducateur, Naïm, qui fait du super bon travail avec l'équipe U13. Et je le remercie de m'accompagner dans le développement. Il est très investi, les parents sont heureux, sont contents, les filles aussi. Donc c'est top. Et ça, c'est important parce que pendant longtemps, on mettait les éducateurs pas forcément très bien sur les équipes de filles. Oh, bah toi, tu veux faire du sport féminin. Et je trouve qu'aujourd'hui, il faut quand même valoriser ça. Ce n'est pas les seconds couteaux, les filles. Et les hommes peuvent prendre plaisir à manager des filles et puis à encadrer. Et une équipe féminine, c'est aussi important. Je veux dire, ça transmet aussi des valeurs. C'est tout à fait juste. Moi, je ne suis pas éducateur dans l'âme, en tout cas au niveau sportif. Et je me suis retrouvé à entraîner une équipe féminine il y a quelques années. Et on s'aperçoit que, enfin moi, ça a été mon retour d'expérience, que les filles étaient beaucoup plus demandeuses d'explications. Donc il y avait un côté footballistique qui était moins développé. Elles avaient moins la culture footballistique qu'ont les jeunes garçons. Mais à côté de ça, il y avait vraiment des avantages. Et dans le relationnel, on s'apercevait qu'elles étaient plus attentives aux consignes. Impliquées. Qu'elles étaient plus appliquées, certes. Et c'est vrai que c'est très, très, très intéressant en tant qu'éducateur et même rafraîchissant. Oui, ça permet d'évoluer. Au footballistique, on est face à autre chose qu'une tension permanente entre les joueuses ou les joueurs et le coach et les adversaires. C'est quelque chose qui est intéressant. Oui, c'est important de savoir aussi se remettre en question, d'évoluer en tant qu'entraîneur. Et d'avoir des publics différents, de savoir comment interagir avec. Donc oui, c'est vraiment très, très bien. Et de très beaux projets, un très beau message que vous faites passer. Eh bien, lisez. Remise des prix. À la remise des prix. Allez.